salut à tous ici curion on se retrouve pour la suite de la campagne avec l'autriche sur napoléon totalware alors on était arrivé à la pratiquement la fin du tour la dernière fois je vais essayer de regarder non ça c'est bon c'est en train de se faire réparer parce que là on a beaucoup de pognon il faut dépenser ici on n'a rien à faire là du vin ça ça marche bien ça ok j'avais pu regarder depuis un moment tout ce qui était marine on peut pas les réparer ici hop on répare alors ici on a la paix avec l'angleterre on va se mettre ici il nous faut une flotte une flotte de guerre dans la méditerranée alors j'ai plus de flotte de guerre je crois que la dernière que j'ai est ici tu vas devoir servir à rapatrier les troupes c'était pour qui ça c'est pour eux donc on va mettre ça là et si ça se passe comment dans cette ville c'est un petit peu grognon mais ça va ça c'est un port quoi ça de commerce allez la mine ici ici commerce aussi voilà voilà sur vienne il me semble que je refaisais des troupes alors je repasse un petit peu en revue parce que c'est plutôt frais j'ai ça qui doit aller par ici non il y en a qui doivent aller par là et si on a pris athènes on va passer le tour bon là les ottomans en europe c'est bientôt fini ah ils veulent faire un traité commercial maintenant ok on est d'accord on me semble que les français sont alliés avec la prusse risque peut-être de les avoir dans le dos enfin qui vont nous embêter un petit peu avec la corse il pourrait nous embêter à partir de la corse quand on déclarera la guerre à la prusse mais bon c'est pas encore là tout de suite ça j'aimerais bien terminer les ottomans avant l'hiver ça devra aller après si les russes peuvent mettre un peu sur la tronche aux prussiens ça m'arrange bien là ça a un petit peu rééquilibré les forces avec mon attaque sur les ottomans ok alors on a un espion ici en écosse ouais bah écoute va à vienne pour l'instant on peut pas l'envoyer si loin on va lui dire d'aller là voilà alors euh ici dedans ça dit quoi dans la ville ça va on a rien de particulier à faire infrastructures les routes c'est bon ici c'est bon hop là c'est à fond c'est bon toi tu descends te rallier avec eux ça a marché ça ? ouais hop ils peuvent pas cette armée là presque pleine euh tu vas venir ici on va voir ce qu'il lui manque alors deux jagues il lui faut une infanterie une toute simple port commercial c'est en train de faire des intellectuels on s'en moque un peu ça on s'en moque cette armée en route pour vienne ici effectivement armée va là-dedans alors il va manquer euh 4 régiments de cavalerie il y en a un là donc plus que 3 2 3 des jagues il y en a pas 2 jagues ouais bon bah ce sera prêt pour le prochain tour ici l'armée se refait ça on va peut-être pouvoir euh alors toi toi va nous éclairer waouh beaucoup de monde ok toi ici toi ici toi ici je vais pas encore la la retirer celle-ci alors ici l'armée si on sort de la ville qu'est-ce que ça donne ils ont l'air plutôt contents ouais 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 on va leur faire un un péon alors toi par là ok c'est ça qui me qui me démange on va y aller si je perds l'armée c'est pas grave des gros gros régiments 400 on perd quand même pas mal d'hommes on occupe pacifiquement ça infrastructure des super routes on peut pas recruter là-dedans ah les trucs de bras eux pour aller là il faut qu'ils passent par ici ça dit quoi dans cette ville on va faire un bonhomme comme ça toi tu vas venir ici toi tu vas pouvoir te positionner à côté ou ouh 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 ouais mais ça je vais trop dépouiller ce flanc là j'ai peut-être avancé un peu vite là parce que lui ici il pourra me faire un mouvement par ici bon on va rester comme ça bon ici il y a de la troupe mais on va voir un deux trois armées deux qui foncent ici et trois par là ok alors celle-ci en route celle-ci c'est bon elle est en route aussi ici j'avais pas une armée dans le dans le coin tiens ça plaf ici un opéra là on a l'armée qui doit rentrer cette petite flotte là on va l'envoyer pour aller en méditerranée hop hop là je pense qu'on est bon on va passer le tour bon ça enchaîne moins violemment que le dernier épisode j'espère qu'on arrivera à anéantir totalement les turcs ce coup-ci on a les français et anglais sont quoi là j'ai vu une flotte anglaise rentrer dans un port en corse j'aille voir vraiment non j'ai pas d'espion par là on va essayer aussi que je fasse un tour des tous les bateaux que j'ai demandé en construction est-ce que tout est fait c'est le problème là d'accord bon bah toi allez en route c'était où le passage ? c'était là merde je me suis trompé ou pas contents les russes toi tu y arrives toi aussi alors si on fait ça ça occupation pacifique ici Carl Charles revient là bon il est quasiment refait la ville ici ça donne quoi bon ça crie pas trop recrutement on va leur mettre une milice on va leur mettre une milice ok au prochain tour on pourra sauter dessus bon ça ça m'embête est-ce que je pourrais est-ce que je pourrais par exemple en faisant ça et en prenant l'armée qui est ici qui est toute neuve toute propre deux armées ouais c'est bon alors ils ont quoi comme euh du 6 livres du mousquetaire de brin brin ouais toi tu vas rentrer dans la ville dans cette ville dans cette ville ça va ça tient alors ici salut on repart par là ici il va nous manquer 3 régiments 3 régiments on va les fabriquer ici alors il nous faut un jague et deux comme ça ça tombe pile poil ils sont arrivés du bon côté eux bien joué alors je crois que c'était un de nos objectifs ouais ouais il nous faut ça maintenant oulala alors est-ce qu'on tenterait pas une paix non on fera la paix avec les russes qu'une fois on aura détruit les ottomans parce qu'une paix avec les russes ça peut être intéressant alors ici alors ici ah flûte rentrer dans les bateaux tac ok et débarquer voilà voilà toi tu veux venir là le bateau tu peux repartir d'accord ici on avait un régiment qui était prévu pour là et ensuite cette armée on l'envoie à Vienne comme toutes les autres là on a fait des troupes alors ah je crois que j'ai demandé deux jagues encore à faire là faut pas là il nous manque quatre infanteries de base de base trois et quatre voilà toi on va y penser après commencer à à mettre des armées peut-être vers vers la Prusse le bateau je vais venir à côté de l'autre voilà il me semblait que j'avais encore une flotte ailleurs je sais pas où je l'ai mise vous allez là vous allez rejoindre une flotte vous êtes réparés alors ça on va l'améliorer ça c'est un port commercial aussi bon d'accord non bah je devais plus plus en avoir là il y en a pas là il y en a pas on peut passer le tour apparemment la France et l'Angleterre se battent ça me fait rire je crois que j'ai vu une flotte dans un de mes ports au niveau de Gibraltar il faut que j'aille vérifier ça alors les russes mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? qu'est-ce qu'il s'est passé ? on l'armée plutôt en bon état lui il a des des canons de 18 moi j'ai des 12 j'ai une excellente cavalerie et ben je crois qu'on va la faire parce que là si je fais la résolution auto on va perdre en plus là on va être en en terrain découvert je pense ah merde beaucoup de collines c'est pas pratique pour l'artillerie ça bon ben on va voir ce qu'il va là sur le terrain ah superbe oula c'est un peu bordélique tout ça on va faire mieux ça ne marche pas on va se mettre comme ça on va se mettre comme ça c'est eux qui attaquent donc euh on va les attendre pas besoin de s'énerver on va se mettre comme ça comme ça toi ici ça là ça je sais pas encore quoi en faire je prendrais bien deux ici hop donc là bas j'ai encore deux régiments comme ça donc euh on va mettre un là aussi un qui va aller là-bas la cave j'aimerais mieux la la concentrer c'est toujours mieux là ici dans un trou et toi en soutien de eux et toi en soutien de eux et toi en soutien de eux bon ben vous les ottomans bon ben vous les ottomans ok là j'ai mis en accéléré ils n'ont pas l'air motivés comment je peux me faire un bon placement là comment je peux me faire un bon placement là je sais pas si euh si je les dérouille en théorie ça sera très bon pour moi ça ça mangeait ou pas ? ouais un petit peu alors alors ici on va se repositionner comme ça ça me semble bien peut-être comme ça plutôt ouais blam 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 allez hop on va regarder un petit peu les régiments hep 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 ils sont jolis ils sont jolis allez Nizami Cédid ça c'est des troupes équivalentes à des troupes européennes en terme de tir on va les attendre là comme ça alors ça donne quoi ici ? on va se mettre plutôt comme ça j'aimerais bien essayer de faire un crochet un moment avec la cavalerie allez on réaccélère un peu ils ont peur de quoi ? il y a eu un mort ça va hein alors ça c'est quoi ça ? des tireurs arméniens ok bon pour l'instant c'est combat de d'artillerie un peu chiant je vais prendre 3 régiments de cavalerie on va aller faire le tour par là hop bon moi j'ai pas d'état major hein parce que donc là avec la cavalerie si je peux faire un débordement et passer par là je serais très content alors ça on peut peut-être se réorienter un peu plus ouais comme ça ça peut les pousser à à attaquer alors vous autres vous allez venir ici au pas de course toujours là on va se mettre plutôt dans le sens de la pente on sait jamais on sait jamais voilà les cavaleries arrivent c'est parfait alors ça c'est euh... en corps à corps c'est de la saleté s'il nous tombe dessus au corps à corps on est foutu on en est là ici si lui il vient donc on peut faire un carré je suis mal placé pour le tir là je suis mal placé pour le tir là on va se mettre en vitesse normale pour bien euh... bien prendre en compte ce qu'il se passe voilà vous en carré là de ce côté là on est tranquille ici tac ça ici ça en carré bon on a des fusils quand même maintenant qui sont super valés toi ici pas de course toi je sais pas donc ces deux là en fait on va pouvoir les envoyer on revient là toi je sais pas pourquoi son moral est en train de flancher ça doit être des tyramies saleté saleté alors ça ça doit être la merde nous sommes battants en retraite monsieur là ici il y a une troupe ici le chef essaye de venir faire quelque chose ça ça dégage c'est parfait ça a plus besoin d'être en carré ici vous revenez pas de course toi va là-bas toi tu vas t'en prendre à lui les deux non fais ça plutôt voilà ici on peut se réorienter pas de course là ils sont complètement pris dans une nasse ce qu'il faut c'est qu'il se reforme pas surtout alors lui on peut le prendre de dos ouais mais on est un peu faiblard là on va plutôt attendre que là ça se calme peut-être la revenir avec celui-là on va arrêter de s'en prendre au fuyard alors ce régiment là est-ce qu'il peut ouais bon celui-là il est à lâcher c'est bon on continue on termine on fera le tour celui-là il reste rien allez là-dessus il faut me foutre ça en l'air vite vite et ça on réavance l'épisode va être un petit peu plus long hop on vient là-dessus on en prend un qui va aller là ils se font massacrer je vais pas avoir beaucoup de pertes je pense hein la cavalerie aura fait un sacré boulot là c'est ce qu'on avait regardé au début on a des lanciers pris dans le dos c'est jamais bon bon ils vont être plus rapides quand même pour s'enfuir normalement ça devrait aller alors ils sont comment ceux-là oh ils sont beaux et puis ils ont les cuirs sur le point de la tronche ça va chier pour eux mais si ça donne quoi ? ah ils sont renforés de toute façon on a l'artillerie qui leur tabasse encore la tronche ouais c'est bon le chef ennemi le chef ennemi une fois qu'il est mort il a plus son régiment hein donc on peut poursuivre un peu tout comme des gros sacs et voilà et voilà on accélère l'une de nos unités est à court de munitions monsieur on est là l'artillerie vous restez sur eux sur eux là ça va être juste du nettoyage faut en tuer un maximum exploiter la victoire à fond alors 1,2 il manque une cavalerie 1,2,3,4 elle est où ? elle est là elle est là non elle est là dessus ils font la cululeux ça donne quoi les pertes là ? ça descend pas vite sur les poursuites par rapport au premier Shogun ou au premier Total War Shogun 1 où c'était c'est une belle victoire monsieur que vous allez bientôt remporter on voyait le chemin des fuyards avec en suivant les cadavres ça on réattèle ça y'a plus personne les hommes sont rompus de fatigue monsieur ils ont besoin d'un peu de repos et voilà les hommes sont rompus de fatigue monsieur ils ont besoin d'un peu de repos non bah ils s'amusent à les repousser comme ça voilà hop quelques morts avant avant la sortie parfait et voilà il lui reste encore quelques hommes mais c'est fini pour eux ah ok et ben c'est sur cette fin de tour qu'on va se quitter je vous remercie d'avoir regardé bon bah on aura pas pris Istanbul avant la fin de l'épisode bon ce sera pour le début du prochain voilà je vous remercie d'avoir regardé à bientôt c'était Curion ciao